Je suis professeure à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage et directrice de l'équipe de recherche à réaction. Les domaines sur lesquels je travaille sont vraiment les analyses de vulnérabilité, la construction de la résilience, surtout liées aux inondations. Ce qui est vraiment passionnant dans les projets de recherche que nous développons, c'est que nous sommes appelés à travailler avec des partenaires locaux. Donc ces partenaires ça peut être des ministères avec lesquels on va échanger, on va construire des projets et forcément on va avoir un soutien et on va aussi avoir une relation très particulière et privilégiée avec des villes, avec des municipalités. Donc ces municipalités ça peut être des MRC, le maire de Coaticouc, le maire de Saint-André d'Argenteuil qui vont soutenir les projets sur lesquels on travaille, des projets qui à chaque fois ont comme point commun et comme vision commune un changement de paradigme qui est vraiment de vivre avec l'eau, d'intégrer la nature dans l'urbain, dans les projets et de construire ou de reconstruire de la résilience. La particularité vraiment en urbanisme, c'est de pouvoir travailler sur des théories, des thématiques particulières comme la résilience, mais ensuite de les mettre en œuvre dans de l'action. On va partir d'un diagnostic, un diagnostic de risque par exemple, et puis ensuite on va aller réfléchir aux enjeux sur le territoire. Ça nous permet ensuite d'aller vers des recommandations. Ce qui est passionné avec ces recommandations, c'est qu'elles sont prises en compte ensuite, soit par les ministères, soit aussi par les collectivités. C'est vraiment de l'action et de l'action pour la métamorphose des territoires et pour aller vers de la résilience. Le gouvernement du Québec a entrepris une refonte du cadre réglementaire entourant la gestion du risque d'inondation. En mars 2022, on a eu l'adoption d'un cadre transitoire. Donc moi, ma thèse justement va porter sur l'évolution de cette réglementation, les lacunes qu'on avait constatées, la façon dont le gouvernement aujourd'hui répond à ces lacunes et aux futurs besoins pour justement renforcer la protection de la population, du territoire, des biens de la population et donc de manière générale, la sécurité. Ce qui est aussi très intéressant dans notre travail, c'est qu'on peut le présenter lors de conférences à l'international. C'est vraiment pertinent parce qu'en fait, on est en contact avec des experts qui sont également passionnés par le risque d'inondation dans sa globalité. L'objectif de mon mémoire, dans le fond, c'est de prendre le concept d'infrastructure vertébleue et de l'utiliser pour alléger l'effet des inondations, l'impact sur les municipalités au Québec. Donc une infrastructure vertébleue, c'est dans le fond des éléments d'un paysage. Donc on peut parler d'un boisé, d'un bassin, d'un marais par exemple, mais qui sont utilisés à des fins de… pour rendre des services à la communauté. J'espère dans la prochaine année, une fois que j'aurai fini mon mémoire, de pouvoir développer des outils qui vont être utilisés par les acteurs locaux de l'aménagement du territoire au Québec. Donc en fait, la force de la réaction, c'est l'équipe. Cette équipe de recherche, elle est pluridisciplinaire. Nous avions des étudiants en urbanisme, en architecture du paysage, en architecture et aussi en ingénierie. Donc ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a ces jeunes professionnels. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on les retrouve ensuite. On les retrouve dans les ministères, dans les municipalités, donc ça devient des nouveaux collègues. Donc c'est comme si on avait une diaspora réaction un petit peu partout au Québec, qui permet de faire avancer les projets de résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada